Lorsque cette femme enceinte, Lorraine, a rendu visite à sa fille mourante, elle a soudainement ressenti une énorme douleur en pleine nuit. Elle était si inquiète et effrayée. Elle espérait que ce n'était pas ce qu'elle pensait. Lorraine et Zach étaient des amoureux d'enfance. Leur amitié a mal commencé, car Zach se moquait toujours de Lorraine, qu'il ne l'aimait donc pas. Toutefois, il est venu à son secours un jour, où un garçon de son école a essayé de l'intimider. Depuis lors, ils sont devenus un couple. Après neuf ans de relation, Zach a demandé Lorraine en mariage, et elle a accepté. Ils se sont mariés en présence de leur famille et de leurs amis. Par la suite, ils espéraient avoir une belle vie conjugale. Les deux tortoreaux voulaient avoir des enfants le plus tôt possible, alors juste après le mariage, ils ont essayé d'avoir un bébé. Dès son plus jeune âge, Lorraine a toujours cru qu'il lui faudrait du temps pour concevoir un enfant. Et c'est compréhensible, car ses parents l'ont eu cinq ans après avoir essayé d'avoir un enfant. Mais à sa grande surprise, un mois après le mariage, elle a remarqué qu'elle ne se sentait pas bien, et qu'elle n'avait pas eu ses règles à la date prévue. Elle était anxieuse. Se pouvait-il qu'elle soit déjà enceinte ? Le lendemain, elle est allée à la pharmacie et a acheté un kit de test de grossesse. De retour à la maison, elle est allée dans la salle de bain pour faire le test. Je me suis dit que si le test était positif, je crierais très fort, a raconté Lorraine. Après avoir effectué le test, elle a fermé les yeux. Quelques minutes plus tard, elle les a lentement ouverts, et elle a vu une légère ligne. Elle pensait que ses yeux la trompaient. Elle les a donc grandement ouverts. Malheureusement, c'était toujours une ligne. Elle n'était pas enceinte. Elle s'est assise sur le siège des toilettes et a essayé de retenir ses larmes, mais quelques secondes plus tard, elle pleurait de façon incontrôlable. Lorsque Zach l'a entendu, il s'est précipité dans la salle de bain pour demander ce qui n'allait pas, et elle lui a montré le résultat du test. « Je savais que j'aurais du mal à concevoir », a-t-elle dit à son mari, mais il lui a assuré que tout irait bien. Quelques jours plus tard, Lorraine était entrée dans la salle de bain pour prendre une douche chaude, et elle a eu des vertiges. Elle n'arrivait pas à sortir de la baignoire, alors Zach l'a portée. Les jours suivants, elle avait des nausées et uriné constamment. Son mari lui a conseillé de faire un test de grossesse, mais elle avait trop peur. Elle lui a dit qu'elle allait attendre deux jours de plus, et que si elle n'avait pas eu ces règles, elle ferait le test. Eh bien, ces deux jours se sont finalement transformés en cinq jours. Le cinquième jour, Zach a pris le kit de test de grossesse, et ils sont allés l'utiliser dans la salle de bain. « Ne t'inquiète pas, même si c'est négatif. Nous avons encore une éternité à vivre, d'accord ? Nous sommes dans le même bateau. » Zach a rassuré sa femme, qui lui a souri. Lorraine a pris le test et l'a posé sur l'étagère des toilettes. Ensuite, Zach l'a serré dans ses bras, et ils ont attendu le résultat. Quelques minutes plus tard, ils ont vu deux lignes roses apparaître lentement sur le kit de test. Lorraine était si heureuse. Elle ne pouvait même pas respirer. Quant à Zach, il était calme, le genre de calme qui réconforte. Ce couple était loin de se douter que leur bonheur allait se transformer en tristesse et en chagrin. Neuf mois plus tard, Lorraine et Zach ont accueilli leur petit bout de chou dans ce monde. Ils ont appelé leur fille Gracie. Elle était énergique et pleine de vie. Les nouveaux parents étaient ravis. Leur fillette était parfaite. La nouvelle maman a démissionné de son emploi à plein temps pour s'occuper de Gracie. La famille se portait bien et tout le monde était heureux. Onze mois après la naissance de leur fille, Lorraine et Zach ont reçu une autre bonne nouvelle. Ils attendaient un autre bébé. Ils ont immédiatement commencé à préparer tout ce dont ils auraient besoin. Malheureusement, deux mois plus tard, un événement dévastateur s'est produit. Une nuit, vers minuit et demi, Gracie s'est mise à grelotter. Et avant que ses parents ne se rendent compte, elle a vomi. Le lendemain matin, les parents l'ont emmenée d'urgence à l'hôpital. Les médecins lui ont donné des médicaments et ils ont dit à ses parents qu'elle irait bien. Mais ils avaient tort. Peu de temps après, le couple a remarqué que leur fille ne pouvait ni parler ni marcher correctement. Et puis, une nuit, elle a eu une crise d'épilepsie. Ses parents, effrayés, ont appelé les urgences et quelques minutes plus tard, une ambulance est arrivée. Une fois à l'hôpital, le personnel médical a amené Gracie au service des urgences. Lorraine et Zach avaient tellement peur. Leur vie commençait tout juste à prendre une belle tournure et la dernière chose qu'ils voulaient entendre était que quelque chose de terrible arrivait à leur fille. Une heure plus tard, les médecins les a appelés dans son bureau et leur a dit que ses collègues et lui soupçonnaient que Gracie avait une tumeur au cerveau. Mais ils ne pouvaient pas dire à quel point c'était grave avant de faire un test cérébral. Plus tard dans la journée, les médecins ont fait une IRM et ont dit au couple de revenir dans une semaine pour les résultats. À la date prévue, Lorraine et Zach se sont rendus au cabinet du médecin pour obtenir les résultats. Dès qu'ils ont vu le médecin, ils n'ont pas eu besoin d'un devin pour leur dire que quelque chose n'allait pas. Les soupçons des médecins étaient justes. Gracie avait une tumeur au cerveau, mais c'était bien pire que ce que les spécialistes avaient imaginé. La tumeur était inopérable et les médecins ont dit qu'elle pouvait mourir à tout moment. Aucun mot ne peut décrire l'ampleur de la douleur ressentie par ce couple. Ils ont accepté leur sort, mais ont souhaité une chose. Ils voulaient que la petite Gracie rencontre son petit frère ou sa petite sœur. Ils savaient à quel point Gracie voulait avoir un cadet dont elle pourrait s'occuper. La petite fille refusait de jouer avec certains de ses jouets parce qu'elle les gardait pour son cadet. Quel enfant adorable ! Il est donc normal qu'elle ait au moins la chance de rencontrer son petit frère ou sa petite sœur. Au fil des mois, la santé de Gracie s'est détériorée. Ses parents auraient aimé qu'elle reste forte et continue à se battre, mais ils savaient que son heure était venue. Très vite, elle a été transférée à l'hospice pour enfants, Darian's House, où les infirmières spécialisées en soins palliatifs ont pris soin d'elle. Leur reine enceinte et Zach passaient la plupart de leur temps à l'hospice. Ils voulaient être là lorsque le moment serait venu pour leur fille de faire ses adieux au monde. C'est pendant cette période que quelque chose d'incroyable s'est produit. Un jour, vers 4h30 du matin, Lorraine était profondément endormie, lorsqu'elle a soudainement ressenti des douleurs aiguës dans le ventre. Cela n'aurait pas dû l'alarmer, mais elle était enceinte de 9 mois. En fait, même, elle devait déjà avoir accouché 8 jours plus tôt. Il est donc compréhensible qu'elle soit inquiète. Était-elle sur le point d'accoucher ? C'est ce que Lorraine craignait. Sans perdre de temps, une des infirmières l'a conduite à l'hôpital. Mais dès qu'elles sont arrivées, les contractions ont cessé et Lorraine est retournée auprès de sa fille mourante, pensant que c'était la fin de cet épisode effrayant. Plus tard dans la soirée, la femme enceinte a soudainement perdu les os à l'hospice et le travail a commencé immédiatement. Comme il n'y avait pas le temps de l'emmener à l'hôpital, le personnel de l'hospice a préparé tout le nécessaire pour qu'elle accouche sur place. « Je me suis dit que je pouvais commencer le travail, alors nous avons apporté toutes les affaires du bébé. Bien que nous nous soyons préparés, je ne pensais pas que cela arriverait », a déclaré Lorraine lors d'une interview. Eh bien, cela s'est produit. L'une des infirmières, Louise Leach, a pris soin de Lorraine pendant qu'elles attendaient l'arrivée des sages-femmes. Vers 22h30, ce jour-là, Lorraine a donné naissance à un beau petit garçon, Charlie Christopher. C'était la première fois en 24 ans que l'hospice procédait à un accouchement et ce fut donc une belle surprise pour eux. Le personnel s'est senti honoré d'avoir mis au monde ce petit garçon. Georgina Cox, directrice générale de cet hospice, était également très heureuse de la naissance du petit. Lorraine et Zach étaient reconnaissants envers le personnel qui a bien géré la situation. Mais surtout, tout le monde était ravi que Gracie ait pu rencontrer son petit frère. Ils ont pris de magnifiques photos ensemble et Gracie ne cessait de demander à tenir son petit frère dans ses bras. Malheureusement, quelques jours après la naissance de Charlie, Gracie est décédée paisiblement à l'hospice. Nous sommes heureux qu'elle ait attendu pour voir son frère. Elle était tellement déterminée à le rencontrer. Quand elle était malade, elle a continué à se battre et cela ne l'a pas du tout dérangée, a déclaré sa mère. Bien sûr, elle manquera à sa famille, mais ils sont heureux qu'elle soit dans un lieu de paix. J'espère que cette histoire d'aujourd'hui vous a inspiré. Quelle partie vous a le plus touché ? Dites-le-nous dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé les amis et à bientôt pour de toutes nouvelles histoires.